Je suis Sabiha Karadja, je vous appelle d'Alger, je suis sur Alger Centre, et voilà, on m'avait sollicité pour que je vous parle du macramé, je vais en parler. Alors le macramé, j'ai découvert le macramé avec ma maman, Naya Rahma, et j'ai trouvé chez elle un livre sur le macramé qui date des années 30. Et elle-même, elle en faisait, donc ça a été un petit peu, j'ai été attirée par ce travail, c'est un travail manuel, un travail de corde, de cordon, et de nœud. Alors l'histoire du macramé, enfin, du macramé, est une histoire ancienne en réalité, parce que dans, je dirais presque dans l'Antiquité, ou même au Moyen-Âge, quand il y avait chez les marins, quand ils se déplaçaient en bateau, ils s'ennuyaient, donc ils passaient presque toute leur vie sur le bateau, les distances entre les pays qui étaient longues. Et petit à petit, comme ils n'avaient que les cordes de pêche, les filets de pêche sous la main, ils n'avaient pas autre chose que les morceaux de liège et de pêche, et de filets de pêche. Donc, petit à petit, ils ont commencé à faire des nœuds, faire des nœuds, après défaire des nœuds, refaire des nœuds, faire des nœuds. Et des motifs ont apparu, et c'est comme ça qu'ils ont montré, c'est des motifs qui étaient jolis à voir, et à chaque fois qu'ils arrivaient à terre, quelque part, ils montraient ce qu'ils avaient fait pendant le chemin. Et c'est comme ça qu'est né ce métier. En Algérie, il est enseigné depuis longtemps. J'ai retrouvé d'ailleurs un écrit qui date de 1961 concernant la formation féminine à Ouran. Donc, on vendait les sœurs du pouvant d'Oran, et de Béatrice, et de Lauranie, pour ainsi dire. Et elles ont commencé, et cette dame, qui s'appelle Simone Vergès, a commencé dans les centres de formation religieuse, c'est-à-dire chez les sœurs. Elle a commencé à leur enseigner, donc, ces points de nœuds. Donc, dans l'Oranie, elle a laissé son emprunte. D'accord. Sabéha, donc, Sabéha, ce que je voulais savoir, donc, Sabéha, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je voulais savoir, donc, le macramé, c'est les marins qui ont commencé, parce qu'ils avaient un espace-temps où ils étaient en mer, donc, et c'était des marins des côtes algériennes, c'est-à-dire Alger, Oran, de l'Est? Euh, c'était, je dirais, je dirais la Méditerranée, hein. Ah, mais c'était Méditerranéen. Oui, 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 c'était Méditerranéen, hein. C'est un peu, c'est un peu italien, espagnol, comme ici, donc, c'est un peu les marins, les marins, ils n'avaient pas, ils vivaient entre eux, peu importe la nationalité, ils étaient recrutés dans tous les ports. D'accord. Bon, chez nous, chez nous, à l'heure actuelle, bien sûr, ils sont, c'est des Algériens. D'accord. Encore pour l'autre, oui. D'accord. Par contre, sur le livre que j'ai trouvé chez ma défense-bapa, là, qui est dans des années 30, qui s'appelle « La grammaire du Makravé », et donc, c'est un livre où il est enseigné, donc, il y a, les points sont décidés, les motifs sont décrits, et donc, il y a plusieurs… C'est dommage que je n'ai pas la caméra, parce que là, c'est… Tu es partie de loin, tu es partie des côtes italiennes, espagnoles, oranaises, tu es partie à Alger, donc, on a voyagé grâce au makramé, c'est-à-dire, il y avait des marins qui étaient sur la mer, ils avaient un espace-temps arrêté, ils produisaient avec des nœuds, c'est-à-dire, ils ont produit un makramé, avec des filets, donc, maintenant, on va aller très loin, on va encore voyager, on va traverser la Méditerranée et l'Atlantique, et on va arriver au Canada, et on va écouter Karima vous parler de son travail. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Maya, merci beaucoup, merci de m'avoir invitée, alors là, moi, j'ai voyagé avec madame, mon histoire est un peu plus courte que celle de madame, c'est-à-dire que, comme beaucoup de filles algériennes, ma génération en tout cas, qu'on a appris beaucoup, les ouvrages, des broderies, des crochets, des aiguilles, ce genre de choses, donc, très très jeune, le makramé, j'avais commencé déjà à jouer un peu, à fabriquer quelques-uns, mais c'était parmi les ouvrages qu'on faisait cette semaine. Bon, je suis partie au Canada, professionnellement, le wahdi n'a pas le temps, il travaille, les enfants, ceci, cela, voilà, donc, tu abandones comme les petits plaisirs, les connaissances, les connaissances, les connaissances de leur côté, donc, après la COVID, les fêtes, on a eu, beaucoup de gens ont eu beaucoup de temps, donc ils se sont mis à faire des, à se découvrir des choses, et ça faisait longtemps, on a dit le bennatien, vous savez, dans le temps, vous avez des makramé, à chaque fois qu'on trouvait un makramé quelque part, comme si j'avais le temps, je pourrais le faire en un rien, comme ça, à chaque fois qu'on voyait un modèle, je disais ça à mes filles, j'en ai deux, la plus jeune, qui est un peu artiste, tu sais, maman, tant que tu n'as pas de filles à la maison, jamais tu ne commenceras, à chaque fois, elle me disait ça, qu'un jour, justement, en décembre dernier, à la COVID, apparemment, sur Amazon, elle a commandé du fil, et je l'ai reçu à la maison, il était là, dans la boîte, peut-être les membres, donc, à le jour où tu nous diras, je pourrais faire, ben, tiens, tu fais que tu n'as plus d'excuses, et ça fait que j'en ai plus d'excuses, donc, je prends un jour, comme ça, je me réveille, je me disais, je vais reprendre, j'ai fait mon premier makramé, donc, jardinière, un peu, un peu du style, comme ça, donc, pour porter les plantes, pour porter les fleurs, et puis, dites, là, ça a plu, il y a des amis qui ont aimé, il y a mes filles, Camille, elle m'ont commandé, des amis m'ont commandé, ça m'a plu, j'ai repris goût à l'ouvrage de la main, à l'ouvrage du machin, et je me suis aussi renseignée, un peu comme madame, j'ai essayé de voir d'où vient ce makramé, Anna, j'ai trouvé, peut-être que je me trompe, peut-être que Google, il m'a induit en erreur, mais ce que j'ai appris, c'est que ça vient plutôt des tisserans arabes, ça vient du XIIIe siècle, ça existe depuis le XIIIe siècle, et c'est les tisserans arabes, d'ailleurs, le mot makramé est un mot arabe, makramé, ou là, en fait, il y a deux versions, makramé ou makrama, donc c'est un peu le foulard, les petits, oui, makrama, donc ça vient de ça. Excuse-moi, Karim, j'allais poser la question après vos présentations à Sabéha, les femmes qui font makramé, elles font le f'toul, le f'toul, elle est le makramé. Eh bien, c'est ça, ça vient de ça. Tu m'entends ? Oui, oui, on t'entend très bien, Sabéha. Ah, d'accord. Effectivement, le makramé, il a été répandu en Algérie, et particulièrement dans les villes, je dirais, qui ont gardé les traditions, c'est-à-dire Talmhamad, Aqtul, et là, ils ont introduit les garnitures, enfin, les bordures des foulards, c'est ce qu'on portait avec les cafetons, et avec des franges en fil de soie. Oui, surtout à Tlemse. Alors, la bordure était travaillée en makramé, donc ce qu'on appelle le cordon, le cordon, le point de feston, les nœuds plats, donc il y a différents points, donc il faut apprendre, bien sûr, à faire, et là, ça a très, très bien marché, au lieu de faire des nœuds simples, donc il y avait des nœuds un peu plus compliqués, et des motifs apparaissaient, et donc, déjà pour le pour l'Harm, le riftour, mais en même temps, maintenant, avec les temps modernes, et avec, toujours dans le cadre du travail féminin à domicile, parce que la plupart des femmes ne se sont mis à, enfin, étaient plutôt des femmes intérieures, donc pas les femmes intérieures, donc elles avaient les ouvrages crochis, trivaux, et ils comprennent le macramé. Attends, alors, attend, Sabiha, on va revenir vers Karima, qui va, Sabiha, on va revenir vers Karima, et Karima, elle va nous refaire le voyage avec le m'harma, c'est ça, c'est ça, donc, ce que moi, j'ai découvert, c'est que justement, j'ai pas sorti le m'harma, peut-être je vais la sortir, celle de ma mère, je vais me la montrer. Attends, on va laisser Karima, elle va nous raconter le m'harma, et on va revenir. Oui, c'est ça, donc là, j'ai découvert que c'est ça, c'est ma gramee ou ma hrma, c'est la même chose, c'est ce qui a donné le nom à ma gramee, donc les tisrons, c'est ce qu'ils faisaient, ils ont commencé comme ça, effectivement, ça a voyagé à travers les marins, et c'est passé dans la période andalouse, c'est passé en Espagne, jusqu'à la cour de la reine d'Angleterre, et c'est là qu'au niveau de la cour, il y a eu des femmes qui ont développé, il y a eu toute une, comment on appelle ça, ça a pris son essor d'Exmen en devenant un truc décoratif plutôt que juste usuel, donc avec les franges au niveau des tisserands, les marins qui en faisaient aussi des nœuds, donc ça a fait un peu, ça s'est baladé, donc c'est parti de la frange d'Yal-les-Tisserands jusqu'à la cour de la reine d'Angleterre, en passant par nous, bien entendu, avec tout ce qu'on connaît. et toi, tu as choisi de créer, comment dire, c'est pas une entreprise, c'est une entreprise, c'est une entreprise, tu as décidé d'être artisane, tout à fait, avec du macramé, et tu as décidé de lui donner un nom arabe, exact, et c'est toujours encore ma plus jeune artiste, comment on va l'appeler, on s'est mis, bon ben, macramé ceci, macramé cela, après, moi j'ai mis, j'ai mis comme, j'avais aimé, j'avais mis comme mot d'ordre, comme slogan, c'est faire de l'art avec des nœuds, et après, elle m'a dit, maman, nœuds en arabe, ça veut dire quoi ? Alors, je dis, ben, ça veut dire Oqda, elle m'a dit, Oqda, c'est pas très joli, alors, je dis, oui, mais pluriel de Oqda, donc, plusieurs nœuds, c'est Oqad, elle m'a dit, maman, voilà, tu as trouvé, c'est ça, donc, j'ai créé, cette entreprise, qui s'appelle Oqad, donc, c'est plusieurs nœuds, pour faire de l'art avec ça, et ça va, justement, je fais des jardinières, et d'où on a fait des plantes, jusqu'à des petites tapisseries murales, des choses pour la maison, voilà, et j'ai intégré aussi la calligraphie à l'intérieur, donc, je fais des petits tableaux avec la calligraphie. Madame ? Qui peut-être bien, comment l'entreprise t'a fait marcher comment ? Comment tu vends ? Comment je vends ? écoute, au début, c'était juste avec Instagram, donc, j'ai ouvert ma page Instagram, toujours avec ma plus jeune, en fait, j'ai 50 ans, donc, la génération, je dis, tout ce qui est technologie, donc, j'ai ouvert avec elle, la page Instagram, mais, ça a commencé avec Instagram, les gens ont commencé à me, à me commander, à travers Instagram, Ramburg, puis, j'ai vu que les commandes étaient plus importantes, donc, je me suis dit, ça, c'est pas gérable, comme ça, il me faut quelque chose de plus, de plus professionnel, de plus structuré, et j'ai trouvé un site, et j'ai trouvé un site, donc, tu t'inscris à l'intérieur, puis tu ouvres ta boutique, carrément, donc, c'est une boutique en ligne, pour vendre beaucoup de choses, et puis, entre autres, des choses d'artisans, et c'est ça, donc, j'ai mis tous mes articles à l'intérieur, tu mets ton prix, puis les gens commandent, et ils ont plusieurs façons de payer. Non, ils sont de quelle nationalité tes clients? Toi, tu es une Algérie. Ah, mes clients, écoute, Anna? Toi, tu es une Algérienne, tu as voyagé de la Méditerranée, l'Atlantique, tes clients, avec les Autres. Au début, ça a commencé, au début, ça a commencé avec les amis, donc, c'est, ultimement, Camille des Algériens, ben, j'ai eu des, écoute, j'ai une Iranienne qui m'a commandé, ce matin, elle est fatte, hier, j'ai envoyé un colis, aux États-Unis, en Arizona, qui tient ni la commande, l'Arizona, c'est une image, donc, elle a un nom un peu latino, donc, ça commence à s'internationaliser, très rapidement, grâce à cette plateforme, donc, au début, c'était les amis, c'était uniquement les Algériens, donc, ça s'est carrément internationalisé, j'ai plusieurs nationalités, qui me commandent mes produits, depuis plusieurs pays, donc, pour l'instant, on est au Canada, États-Unis, mais, je m'attends, je m'attends à, à ce que ça ait plus loin, grâce à cette plateforme, justement, parce qu'elle est internationale. Est-ce que tu encouragera Est-ce que tu s'y learners Les personnes qui sont trèsちょles Nous sommes très fortement Dans ladosité Dans la família Dans la tenue de l'âme sénienne Et dans les études Nous avons pu y aller au Canada grâce à des artisans comme toi Est-ce que tu s'y learners Les artisans qui sont en ligne Totalement Totalement, parce que le temps qu'on a fait, surtout avec la COVID, j'ai déjà fait beaucoup de ventes en ligne. Donc les gens sont fermés, les magasins sont fermés, ils ont bien qu'ils ont sur place. Donc c'est un gros avantage l'artisan, les mères, ils ont fait d'arrêt, à travers un site web ou à travers l'autre. Et puis il y a plusieurs formes de paiement. Le souci qu'on peut faire, c'est qu'on a bien qu'on a sur Internet, c'est qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout, qu'on a fait tout, qu'on a fait tout ça avec l'insan. Donc il y a plusieurs façons. Les plateformes, elles se sont développées pour les gens qui ont fait tout ça. Donc même, nous avons une grande, grande, grande surface qui s'appelle la B, elle a créé carrément un volet de ventes en ligne, alors qu'on ne pouvait pas aller chercher sur place. Donc la situation, comme la B, c'est la COVID-19, ils ont fait beaucoup de ventes en ligne. C'est le moment, les artisans, tout le monde a l'air sa capacité, mais d'ouvrir quelque chose en ligne, quelque chose d'assez simple à faire. Donc j'encourage totalement, oui, je suis vraiment déjeunée, je suis déjeunée, ils ont fait le bêb, ils ont fait le bêb, déjà fait le bêb. C'est le bêb. il y aurait moyen, pour les mettre en ligne, juste sur Instagram. Mais bon, j'aime bien, c'est la bêb, c'est une plateforme très grande. Mais j'aime bien, les artisans qui sont dans la zone, tu peux faire en ligne ou Facebook, tu peux faire en ligne. Mais, on a l'encourage les photos, tu prends beaucoup les photos. Moi, je pense que j'ai pu parler, beaucoup de gens qui continuent, ils ont sorti dans leur tête, et nous aimons faire leur message, la croquette dont nous aimons, les voyages avec eux, ce qui n'est qu'ils peuvent acheter, maintenant, pendant la COVID, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'exposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exposition, sur le place et tout, il ne faut pas qu'elle rate l'opportunité de vendre en ligne non il faudrait qu'elle apprenne à travailler en ligne c'est ça c'est ça Karima la vente en ligne n'est pas elle a commencé à être développée pendant le confinement c'est ça qu'elle est en train de dire Sophie qui prend le macramé c'est bravo d'ailleurs pour Karima pour son entreprise je l'encourage et j'encourage aussi les filles ici en Algérie à faire de même et à se placer en ligne et à montrer leurs ouvrages et essayer de les vendre en ligne on ne veut pas attendre les expositions